Bon, sur ces dernières vidéos, on a parlé beaucoup de TikTok et la nouvelle rémunération. Je ne sais pas si ça gave certaines personnes parce que j'en parle beaucoup, mais c'est une chaîne sur l'argent et on parle de toutes les opportunités qu'il y a en business en ligne, c'en est une grosse en ce moment. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé et aujourd'hui, je vais compléter ça avec la rémunération sur YouTube parce qu'on doit anticiper réellement ce qui va se passer dans un ou deux mois. Si on avait pu le faire sur TikTok, ça aurait été encore mieux, mais on ne l'a pas trop vu venir. Là, sur YouTube, on peut le voir venir et cette vidéo est très importante. Donc, soyez attentifs parce que je vais vous partager les quelques infos que j'ai. Peut-être que vous ne les avez pas et je vais vous partager aussi ma stratégie, ce que je vais faire pour anticiper cette nouvelle rémunération parce qu'il faut bien comprendre que TikTok a fait ça, a fait cette rémunération qui est très bonne, très élevée et très accessible pour devancer YouTube. Donc, on est parti. Alors oui, juste avant, c'est vrai qu'on est le week-end du Black Friday au moment où je tourne cette vidéo. Je reçois beaucoup de messages par rapport à ce nouveau programme TikTok que j'ai sorti. Il n'y a pas de promotion dessus parce qu'en fait, le prix va monter. Je vais intégrer l'onglet YouTube Short à l'intérieur de TikTok, de ce programme. C'était prévu. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, le cours va être complété et grossi. Donc, le prix va monter. Mais pour ceux qui souhaitent le prendre encore au prix où il est, vous pouvez. Et pour le week-end du Black Friday, j'ai décidé de vous mettre un paiement en deux fois pour ceux que ça aide. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont réclamé. Donc, vous pouvez aller sur la page. C'est le premier dans la description. Et là, pendant le week-end du Black Friday, je laisse jusqu'au Cyber Monday la possibilité de payer en deux fois. Voilà. Maintenant, passons à YouTube. Ce qui est marrant maintenant, c'est qu'on voit sur les sites que c'est YouTube qui cible TikTok avec les nouveaux revenus qu'il va partager pour les shorts avec son programme partenaire. Alors que ce n'est pas vraiment dans cet ordre-là que ça s'est passé. C'est-à-dire que TikTok, son format court, il marche très, très bien. C'est ce qui plaît aux créateurs, à moi et à vous qui créez des vidéos. On fait vite des vues. Et ce qui n'est pas trop le cas sur YouTube et ce qui n'est pas trop le cas non plus sur Instagram. Donc, ils se sont beaucoup démarqués TikTok. Ils ont pris une énorme part de marché. Mais YouTube et Instagram se sont mis à faire du contenu court. Les shorts pour YouTube, les rails, les réels, je ne sais pas comment vous les appelez à chaque fois, sur Instagram. Ces deux formats-là font aussi des vues avec un bon algorithme comme TikTok. Ce qui a équilibré un peu la balance et je pense que TikTok a vu son ascension un petit peu ralentir. Ils savent aussi que YouTube paye depuis très longtemps ses créateurs. Donc, pour les vidéos longues, mais pour les shorts, ce n'était pas encore sorti. Donc, soit ils le savaient, soit ils l'ont devancé. Mais leur stratégie a été de dire, on va sortir une bêta. Donc, actuellement pour les Français, pour rémunérer tous les créateurs qui vont faire des vidéos de plus d'une minute. C'est une très bonne stratégie parce que quand vous faites des vidéos de plus d'une minute, mais vous faites un meilleur contenu qu'une vidéo de 15 secondes souvent. C'est-à-dire, c'est plus travaillé, ça va forcer les utilisateurs à rester plus longtemps sur la plateforme. Donc, ça a été le but de TikTok et ça marche très bien parce qu'actuellement, tout le monde se gave. Je vous en fais des vidéos tout le temps. Vous les regardez, vous les aimez, vous essayez et ainsi de suite. C'est un bon engrenage. Je ne suis pas le seul à parler de ça. Donc, TikTok a bien réussi son coup. Payer très bien ses créateurs en avance. Et pour YouTube, vous pouvez voir cette petite capture d'écran que j'avais sur mon tableau de bord. Ça sort le 1er février. Le 1er février, ça va être officiel. Les rémunérations sur les shorts vont être là. Quelles sont les conditions ? Parce que forcément, il va y avoir des conditions par rapport à ça. Voilà, le YouTube Partner Program. Donc, c'est en fait, c'est ce nouveau programme où il va falloir avoir 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube et plus 4000 heures de visionnage ou 10 millions de vues sur vos shorts les 90 derniers jours. Alors, c'est bien un « ou ». Vous voyez, il y a écrit « or » ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut les 3 ou il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut absolument ces 10 millions. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 millions de vues sur les shorts. C'est-à-dire, c'est un « ou ». C'est soit vous en avez 4000, soit vous avez 10 millions de vues. Dans les deux cas, ce n'est pas si simple à avoir. C'est-à-dire, 4000 heures de visionnage. Si vous avez le GSI YouTube, il faut quand même faire un peu de vidéos. Il faut quand même qu'il y ait des vidéos qui ont percées et faire 10 millions de vues sur les derniers shorts, les 80 derniers jours. Ce n'est pas inatteignable non plus, mais il faut bosser. Ce sont ces deux conditions qui sont assez similaires, qui trient en fait. On va dire, je ne peux pas vous dire qu'elles sont dures à avoir. Je ne peux pas vous dire qu'elles sont faciles à avoir. Ce sont vraiment pour les gens qui vont persévérer, qui vont pousser un peu le truc un peu plus que la moyenne, qui vont pouvoir rejoindre. Et c'est très bien parce que c'est ce qu'on veut. On ne veut pas que tout le monde soit éligible. Sinon, je pense que la concurrence va être trop hard et même les revenus vont baisser. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'analyse. Parce que moi, et comme beaucoup, ça se voit sur YouTube, tous les YouTubers, tous les créateurs de contenu, ils vont un peu de leur théorie ou ne disent pas grand-chose. Personne ne parle trop de ça. Parce que tout le monde est hésitant sur le fait de je mets des shorts sur ma chaîne principale ou est-ce que je crée une chaîne secondaire pour mettre des shorts. Personne ne sait trop. Et je vais vous montrer pourquoi. Si on regarde Gary V, qui est un entrepreneur que vous savez que j'adore, j'en parle souvent. Je suis ses vidéos depuis quasiment 6-7 ans. Je vous avais montré ses vidéos il y a longtemps. J'étais allé le voir en conférence à Dallas. Il est vraiment expert et bon sur le contenu, toujours à devancer. Si on va sur son compte TikTok, d'ailleurs, voilà, c'est 15 millions d'abonnés. Je l'ai suivi quand il en avait 100 000. Quand il a commencé à apparaître TikTok, il a été consistant. Il a continué, continué. Il continue toujours. Il a 15 millions. Il est inarrêtable, inépuisable, ce mec. Mais voilà, le fait est, c'est qu'énorme audience là. Mais sur son YouTube, j'ai toujours connu ses vues. Il faisait toujours 100 000 vues, 90 000 vues, 150 000 vues. Puis quand la vidéo marchait bien, 800 000 vues. Parce que voilà, il a 4 millions d'abonnés quand même. Depuis qu'il a commencé à mettre des shorts sur sa chaîne, et ce n'est pas le premier qu'on voit avec ce résultat, ses vidéos ont baissé. Il fait 17 000 vues sur les vidéos longues, 48 000, 11 000, 5 000. 5 000 vues sur une chaîne qui a 4 millions d'abonnés, ce n'est vraiment pas énorme. Il ne faisait pas ça avant. 15 000, 15 000. Il peine à faire des vidéos à plus de 50 000 vues. Dans les dernières vidéos, il n'y en a presque pas. Il y en a une qui est là, mais c'est très rare. Normalement, son concept, qu'il est Daily Vie, donc c'est ça là. Daily Vie, c'est un vlog qui résume sa journée. Ça a toujours cartonné. Si vous regardez Daily Vie, vous voyez, il y a 4 ans, il faisait 300 000 vues là-dessus. Il y a 5 ans, 66 000 vues. Maintenant, quand on regarde il y a 2 mois, c'est 27 000 vues. 1 million 1, il y a 5 ans. Daily Vie, 101. Donc il a été très persistant. On le voit en plus parce que, 101, là on est à l'épisode, je ne sais plus, 600 combien. Voilà, 616, donc c'est énorme. Mais le fait est, c'est que ses vues baissent. Donc ce n'est pas le premier qu'on voit ça. Tout ça parce qu'il a mis énormément de shorts. Il publie des tonnes et des tonnes de shorts. Alors maintenant, c'est bien segmenté dans YouTube. Je ne sais pas si ça va réarranger les choses ou pas. Mais ça a un peu divisé ses vues, j'ai l'impression. Et c'est ça qui fait très peur. Et quand on regarde des puristes, c'est-à-dire, moi je les appelle des puristes de YouTube. C'est des mecs qui ont souvent des théories sur YouTube, qui sont très soucieux de leur vue, qui ne veulent pas perdre ce qu'ils ont réussi à créer. Et il y en a un, notamment, c'est lui, Alex Baker, qui maintenant est plutôt sur la crypto-monnaie, le Bitcoin, etc. Mais qui a fait une bascule de chaîne d'ailleurs parce qu'il était sur le e-commerce au début, sur le dropshipping. Il ne perçait pas trop. Enfin, il était à 300 000 abonnés. Il n'arrivait pas à monter plus. Et il avait décrété un moment sur une vidéo en disant que, pour lui, sa théorie, c'est de ne plus mettre de lien dans les bios. Il dit, YouTube ne va pas vous mettre en avant si vous mettez des liens dans vos biographies de vidéos parce que vous incitez les utilisateurs à sortir de YouTube. Et maintenant, c'est ce qu'il a toujours fait. Il tient sa stratégie depuis ces dernières années, depuis qu'il l'a dit. Pendant un an, ça n'a pas changé grand-chose. Je ne sais pas si c'est le fait de changer de sujet ou si c'est sa stratégie qui a marché ou quoi. Mais maintenant, il a des vues hyper constantes, régulières. Il a réussi à faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et il fait 300 000 vues, 300 000, 500 000, 200 000, 400 000, 500 000. C'est très, très constant en termes de vues. Vous voyez, il a une chaîne d'un million qui n'est pas du tout celle de Gary parce qu'il a 4 millions, Gary. Mais à côté de ça, Gary fait 5 000 vues, 17 000. Ce n'est pas du tout le même impact qu'une vidéo à 17 000 vues qu'une vidéo qu'on fait 300 000. C'est le jour et la nuit. Et il va vite fait taper des fois des millions de vues. Un million de vues ici. 800 000, 700 000, un million. C'est vraiment énorme en termes de vidéos. Et ce qu'on analyse sur sa chaîne, il n'y a aucun short. Ça ne m'étonne même pas. Il n'y a même pas l'onglet short ici. Vous voyez ici, vous avez l'onglet short parce qu'il y a des shorts postés. Il n'y a même pas un short posté. Et je pense qu'il ne mettra jamais un seul short. À moins que ça s'avère pas si grave. Mais c'est l'inverse de ce genre de YouTuber comme lui par exemple, Dan Lok. Pareil, même chaîne que Gary. Il a 4 millions d'abonnés. Il fait 4000 vues, 6000 vues. Il publie tous les jours. Il met des shorts toutes les secondes, tout le temps. Je n'arriverai pas à vous dire si c'est mieux parce que finalement dans ces shorts-là, vous avez des shorts qui vont faire des millions de vues. Bon, lui non. 73 000. Mais je sais que Gary, par exemple, va faire les 10 millions de vues. Il va être éligible en deux secondes. Regardez, on va dans short. Vidéo populaire. 40 millions de vues. 13 millions. 12 millions. Ce que je ne sais pas, c'est que l'onglet short est un onglet. Si vous cliquez là. L'onglet short, c'est un onglet qu'on défile comme TikTok, comme ça. Donc quand il y a une vidéo que vous aimez, vous allez la liker, vous allez la commenter. Mais je ne pense pas que vous allez sur la chaîne exprès du TikToker en perso. C'est moins bien fait que pour les vidéos longues. Donc je pense que la fidélisation n'est pas du tout la même. C'est là où sont les inconnus. Est-ce que les shorts baissent vraiment les vues de votre chaîne ? Est-ce que les shorts, au final, ont un impact réel sur les ventes de ce que j'ai vu ? Non. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout aussi puissant qu'une vidéo longue. Est-ce que du coup, il faut faire une chaîne secondaire uniquement pour les shorts ? C'est aussi ma question. Toutes ces choses-là, il va falloir les tester. Et ce que je peux vous donner comme conseil, au début, c'est de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire, si votre chaîne, elle fait des vues aujourd'hui, je ne vous conseille pas de mettre plein de shorts et de, finalement, diviser votre audience comme ça. Pourquoi ? Parce que, si on fait un choix sûr, sur YouTube, ils disent qu'il va falloir 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage ou 10 millions de vues sur les shorts. Donc, si on se base là-dessus, moi, je suis éligible. Sur ma chaîne, j'ai les 1000 abonnés, j'ai les 4000 heures de visionnage. Donc, j'ai déjà une chaîne éligible pour la rémunération des shorts. C'est bon. Si demain, je recommence une chaîne YouTube de zéro, je ne suis pas éligible. Donc, il va falloir que je bosse dessus. Mais je n'ai rien à perdre. Je peux aller à la rigueur sur cette nouvelle chaîne. Donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est les 90 derniers jours ou que c'est les 12 derniers mois. Vous pouvez, du coup, commencer dès maintenant à créer une chaîne YouTube short. Uniquement, je pourrais faire Antoine Bougan short et je ne vais mettre que des extraits, des petits passages ou remettre ce que je vais mettre sur TikTok. C'est pour ça que dans mon cours sur TikTok, la formation que j'ai créée, je vais intégrer cet onglet YouTube parce que c'est complémentaire. Tout le travail que vous mettez sur TikTok, vous allez pouvoir le mettre sur YouTube. C'est logique. Toutes vos vidéos YouTube longues que vous allez faire, vous allez pouvoir les diviser en plein de parties. On ne sait pas exactement dans quelle ordre il va falloir le faire et comment le mettre en place concrètement, si sur notre chaîne principale ou pas. Mais ça se prépare. Ça arrive. Ça va sûrement payer comme YouTube. 1 euro les 1000 vues, peut-être des fois 10 euros, en fonction de la niche, du pays que vous ciblez, etc. Il faut vous rendre compte de ce qui se prépare. Sérieusement. Aujourd'hui, vous regardez les revenus TikTok et on est en plein dedans. Vous êtes épanoui. Vous essayez ça parce que ça vous met de la poudre aux yeux et c'est réel. Je vous le montre tout le temps. Tenez, si ça vous motive, je vous montre encore des comptes qui montent et des dashboards de ce que je suis en train de faire. Mais ne laissez pas passer ça non plus. Ne le regardez pas passer devant vous, ce YouTube. Créez du contenu. Tentez. Il faut y aller maintenant. Il faut passer à l'action. Si vous ne savez pas faire, je vous aide ou quelqu'un d'autre vous aidera. Mais n'hésitez pas à investir en vous là-dessus parce que payer quelques centaines d'euros pour vous former vous et toucher des milliers après, c'est vraiment intéressant ce genre de choses. Regardez, juste pour finir, lui, c'est un très bon exemple aussi. Il fait des vidéos YouTube sur le marketing. Elles sont énormes. Il fait 900 000 vues, 400 000 vues, 1 million de vues, etc. Il commence à mettre quelques shorts. Il en met de temps en temps. Il essaye. Et 1 million de vues, 600 000 vues, 400 000. Ça ne ruine pas sa chaîne non plus. Donc, il y a des contre-exemples. Mais il n'en a pas mis beaucoup. Il a juste mis ça. Alors que quand on regarde Gary, il met presque plus de shorts que de vidéos primaires, en fait, des vidéos longues. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un rythme, un équilibre à avoir ? C'est tout ce que je vais essayer pendant ces prochaines semaines. C'est tout ce que vous devriez essayer aussi de votre côté. Et je tenais à faire cette vidéo maintenant en avance parce que j'en referai d'autres et plus tôt sera le mieux dans tous les cas par rapport à des nouvelles comme ça. On n'oublie pas que, oui, on parle de rémunération des réseaux, etc. Je ne pense pas qu'un business doit tenir entièrement à ça parce que c'est trop instable et en plus, vous dépendez d'un réseau. Mais en faisant ça, en allant chercher cette rémunération, ça peut vous permettre de vous faire un petit pécule, vous faire un peu d'argent, voire des fois même beaucoup. Et surtout, vous êtes en train inconsciemment de développer une audience. Cette audience, vous le savez après derrière, vous allez pouvoir vendre vos produits. Développer un super produit pour une boutique e-commerce, développer une super formation, tout ce que vous voulez, vous aurez la visibilité. Dites-moi dans les commentaires et ce sera ma question du jour si vous regardez les shorts YouTube. Pour ma part, je ne regarde pas. Je regarde TikTok mais je ne vais jamais me balader dans l'onglet short de YouTube. Pourtant, les vues sont énormes quand je les vois. C'est que des gens doivent y être. J'aimerais bien savoir si c'est vous qu'en faites partie. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Merci pour tous les derniers retours sur les vidéos. Je lis, je regarde, je ne peux pas répondre à tout le monde mais ça me fait vraiment plaisir quand je vois tout l'engouement qu'il y a sur les derniers contenus, les nouveaux abonnés. Donc, merci à vous et bienvenue au nouveau. A plus tard.